Et bon à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche après-midi. Écoutez, moi je viens de vivre une des semaines les plus éprouvantes, je pense, de ma scolarité depuis que je suis né. Et pourtant dans ma scolarité, j'en ai eu des semaines éprouvantes, mais celle-là était vraiment, je pense, au-dessus des autres. Et j'en ai tiré plein 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 de leçons, que du coup je vais mettre un peu dans une petite vidéo, parce que je me dis que ça pourrait vous être utile à vous, et à toutes les personnes qui, basically, de par leurs études ou autres, ont besoin d'encaisser une charge de travail monumentale, parce que ça a été mon cas cette semaine. Je viens de calculer un petit peu, et si mes calculs ne sont pas mauvais, je suis environ à 80 heures de travail sur cette semaine. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait autant, et en fait je me suis rendu compte de plein de choses. Pousser vraiment son corps à ses limites comme ça, ça peut vraiment nous apprendre pas mal de choses, et j'ai tiré beaucoup beaucoup de leçons de tout ça, et je vais faire un peu une petite liste non organisée dans cette vidéo. On va voir un peu où ça nous mène, mais voilà l'idée en gros de cette petite vidéo, j'espère que ça pourra vous être utile. Ça va être un mélange de tricks, de choses que j'ai appris, de leçons, et en gros d'astuces de productivité un petit peu, et de bien-être surtout, parce qu'on va voir que le bien-être c'est important quand on a une charge de travail aussi importante que celle-là. Premièrement du coup, on va parler un petit peu du bien-être et de la fatigue mentale. Donc là on est dimanche après-midi, et je suis explosé. Je pense que ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas été autant fatigué, et pourtant l'année dernière ça m'a été une année stressante, mais là c'est pas le stress, c'est de la pression, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait je sais que c'est pas un stress d'une échéance ou quoi que ce soit, c'est juste beaucoup de choses à faire, une quantité monstre de travail, et en fait j'ai juste plus d'énergie. Et ça c'est dû à plusieurs raisons je pense. La première c'est le fait que quand on a beaucoup de travail comme ça, forcément ça va un peu déstabiliser un équilibre qu'on avait construit. Et moi ça a beaucoup déstabilisé notamment à tout ce qui est au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, au niveau de beaucoup de choses comme ça qui étaient très calées, que j'avais calées vraiment l'année dernière vraiment à fond. Là du coup ça a été un peu perturbé. D'ailleurs petite parenthèse pour ceux qui sauraient pas, je suis dans une école d'ingénieur en Suisse qui s'appelle l'EPFL, voilà, on est doit être au top 15 ou top 16 monde en école d'ingénieur. C'est une très très bonne école d'ingénieur et la charge de travail est réputée pour être assez importante notamment. On est un peu en dessous de ce qui se fait en prépa, mais on est quand même sur des choses assez conséquentes. Et cette semaine a été très chargée notamment parce que je prends des options en plus. Ce qui fait donc que j'ai une charge de travail estimée par l'école à 76 heures de travail par semaine, plus d'autres trucs qui se rajoutent après. Donc en gros je tourne à 80 heures plus ou moins depuis 2-3 semaines là. Et c'est donc pour ça que je fais cette petite vidéo là. Voilà, fin de la partie. Bref du coup je disais que ça avait déséquilibré un petit peu certains trucs assez importants, à savoir mon sommeil, mon alimentation, etc. Et au début je pensais que c'était pas très grave. Ma priorité c'était vraiment avant tout de faire ce que j'avais à faire, d'avancer dans mon travail. Mais je me suis rendu compte quand même au bout de quelques jours là que si j'avais passé ne serait-ce qu'un tout petit peu plus de temps chaque jour à faire attention à mon alimentation, à mon sommeil, à ce genre de choses là, je pense que ça aurait été bien plus bénéfique sur le long terme. Et j'ai un peu sous-estimé l'importance que ça allait avoir sur une autre race jusqu'à quelques jours. Le fait de moins bien s'alimenter, de moins bien dormir, de moins bien se reposer, de moins découper le travail et le repos, ce genre de choses là. Parce qu'en fait ça m'a pris énormément d'énergie. Alors oui effectivement j'ai pu gagner un peu de temps mais j'ai perdu énormément d'énergie en faisant ça. Ce qui fait que du coup c'est absolument pas rentable. Petite équation que j'aime bien en général, j'aime bien dire que le succès ou on va dire à quel point un truc est intéressant ou pas, c'est ce qu'on en tire, les bénéfices divisés par le temps fois l'énergie. Et là pour le coup j'ai gagné un petit peu de temps en faisant ça mais j'ai perdu énormément d'énergie. Donc ça vaut absolument pas le coup de le faire. Donc voilà, par pitié, essayez de faire vraiment attention aux fondamentaux, le sommeil, l'alimentation, le repos. Parce que vraiment sans ça vous ne pouvez pas tenir un rythme comme ça, c'est ce dont je me suis rendu compte. Donc là je vais prendre quelques heures pour remettre un peu tout en ordre, faire une petite sieste un petit peu. Parce que je suis vraiment explosé chez ces vidéos au moment où je suis le plus explosé de la semaine. Et ça m'a fait exprès. Sinon on va rentrer un peu dans d'autres choses un peu plus pratiques, un peu des tricks de productivité. Du coup, notamment, je me suis rendu compte aussi que je tombais vite, avec un peu la fatigue notamment, dans un truc un peu, un cercle un peu vicieux, un peu malsain. En fait ce que je faisais, c'est que je ne faisais plus du tout attention à quel point, je ne mesurais plus du tout mon apprentissage en fonction d'à quel point j'apprends des choses, à quel point je progresse. Mais juste à quel point est-ce que je fais des choses, des tâches. Du coup j'étais plus en mode, ok il faut que je comprenne mon cours, il faut que je comprenne les notions qu'on m'apprend, etc. J'étais vraiment en mode, ok il faut que je fasse mes exos, il faut que je fasse mes exos. Et ça je pense que ça est notamment lié au stress et à l'impression de ne pas pouvoir tout gérer, qui fait que du coup on se concentre beaucoup plus sur le fait de faire ses exos, faire ses cours, etc. D'avancer, plutôt que le fait de bien comprendre ses cours, de bien progresser, etc. Et ça rend ça un peu malsain parce qu'on progresse moins en faisant ça, c'est-à-dire qu'on ne se focus pas sur les bonnes choses. Je mets de l'énergie à faire des exercices alors que je suis éclaté et du coup je ne progresse pas. Alors que des fois je pourrais faire peut-être un peu moins d'exos mais les faire mieux et ça me fait sûrement beaucoup plus progresser. En plus je gagnerai du temps. Bref, du coup en fait on en perd un petit peu la perception naturelle et logique de l'apprentissage quand on a beaucoup beaucoup de travail. Et ça a des impacts négatifs notamment parce qu'on ne fait plus les choses pour les bonnes raisons. Et du coup on arrive à faire juste ses exos juste parce qu'on a envie de finir sa semaine. Et puis parce qu'on ne fait plus ses exos pour progresser mais juste parce qu'on a envie de définir et on a envie d'avancer dans sa semaine. Et c'est un peu malsain comme truc. Donc voilà, retrouver peut-être un esprit un peu plus sain et logique avec le travail ça peut être une bonne chose pour moi je pense. Sinon bon, je suis content quand même parce que j'ai vraiment pris ma semaine au jour le jour. Ce qui fait que ça m'a quand même pas mal aidé à finir ma semaine. C'est-à-dire que sinon je pense que sur ça je n'aurais pas tenu. Du coup j'ai tenu mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Notamment j'ai dit au niveau de l'alimentation, au sommeil et puis au niveau des petites méthodes de travail comme ça. Donc je vais essayer de tout régler pour la semaine prochaine. Par contre 80 heures c'est vraiment crevant. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vie carrée de partout et juste se concentrer sur des habitudes. Et vraiment, en fait, on n'a pas beaucoup d'énergie. Quand on a 80 heures de boulot à mettre, on n'a pas beaucoup d'énergie pour ce qu'il y a autour. Et du coup il faut vraiment beaucoup s'appuyer sur ses habitudes. Et vu que c'est le début du semestre, j'ai vraiment un peu de mal encore à me remettre bien dans mes anciennes habitudes de l'année dernière. Ce qui fait que je passais pas mal d'énergie pour me forcer à faire des choses qui étaient juste naturelles pour moi l'année dernière. Et donc forcément ça, ça aide pas non plus. Donc voilà, ça souligne encore l'importance des habitudes. Je pense que vous l'expérimenterez par vous-même si vous faites des semaines comme ça. Le fait d'avoir des habitudes solides sur lesquelles vous pouvez vous reposer, ça vous fait vraiment gagner de l'énergie et du temps. Et vous en avez besoin de l'énergie et du temps pour bosser. Donc voilà, c'est encore une fois les 3 points importants de cette vidéo si vous voulez les récapituler pour être un peu plus clair dans ce que je raconte. C'est un peu freestyle, vous l'avez vu. Le premier truc c'est du coup de faire super attention à l'alimentation sommeil. Deuxième truc, ne pas perdre l'objectif qui est de progresser. Et non pas juste de finir ses exercices. Faire des exercices juste pour les faire sans avoir rien compris, ça sert pas à grand chose. Et le troisième truc qui est aussi très important c'est de ne pas oublier, de ne pas négliger ses habitudes. Parce que c'est souvent les habitudes qui vont vous sauver beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et vous en avez besoin du temps et d'énergie pour tenir un rythme comme ça. Du coup voilà, c'est un peu le premier épisode on peut dire de ma petite série de vidéos. Je vais faire des tirs et caps de comment je gère une charge de travail comme ça pendant un semestre. Pour le moment c'est compliqué, je m'attendais à ça. Par contre il y a un truc où je suis très content. C'est qu'en prenant un peu ma vie au jour le jour, en prenant les jours les uns après les autres, j'arrive quand même à rester heureux. Et c'est quand même le plus important je trouve au niveau du moral, ça va. C'est juste au niveau du mental. Ça commence à être un peu compliqué au niveau de la fatigue. Mais au niveau des émotions, du moral, ça pour le coup ça va tip top. Du coup je suis très content de ça. Et en tout cas voilà, c'est le plus important aussi. Mais il va falloir quand même que je reprenne un peu des bonnes habitudes. Mais sinon le moral va plus ou moins très bien. Donc je suis très content de ça et je pense que sans ça ce serait beaucoup plus compliqué. Donc ça reste quand même un point positif à noter. Voilà voilà, c'est plus ou moins tout pour ce premier épisode un petit peu de cette série de comment je gère une charge de travail de 80 heures par semaine pendant un semestre. J'espère que ça vous a plu. Il y aura des vlogs qui vont arriver pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne peut-être. Je fais régulièrement des vlogs où je filme un peu la vie d'étudiant dans cette école d'ingénieurs qui arriveront du coup, en fait qui va arriver la semaine prochaine si j'ai le temps de faire le montage. Parce que du coup je dois prendre un peu de temps pour ça aussi. Et c'est plus ou moins tout ce que je voulais vous raconter. Dites-moi si vous avez des suggestions dans les commentaires sur comment est-ce que je pourrais mieux gérer les choses, des conseils que je pourrais appliquer aussi. Je suis preneur, on sait jamais. Moi je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501